Je vais vous parler d'une autre image qui a déjà été évoquée. Avant, juste un tout petit préambule sur mes convictions en matière d'image. Ma conviction, c'est qu'on ne peut pas vouloir comprendre le sens d'une image en la regardant, que ça ne suffit pas, qu'on ne peut pas isoler une image de sa matérialité et de sa production, de sa circulation et de sa diffusion, et c'est dans cette économie visuelle qu'il faut comprendre la vie de l'image. Et puis ma deuxième conviction, c'est que le sens d'une image n'est pas enfermé dans celle-ci, et que le sens est toujours construit par quelqu'un qui regarde cette image, et que ce regard est évidemment changeant. D'où l'importance du contexte de réception. Ma deuxième conviction, et en soit je suis un peu en désaccord avec les choses qui ont été dites pendant cette journée, c'est que je ne pense pas que sous prétexte que l'image existe, on a le droit ou l'obligation de la montrer. Je pense qu'on a de bonnes raisons de ne pas montrer certaines images, et d'ailleurs je vous signale que c'est comme ça que le monde marche, c'est-à-dire que vous ne voyez pas toutes les images qui sont disponibles, et que par exemple, c'est un exemple entre mille, les images du 11 septembre, vous ne les avez pas vues. Les images des corps du 11 septembre, vous ne les avez pas vues. C'est-à-dire que quelqu'un a décidé pour vous des images que vous voyez. Et idem, dans le livre, il y a aussi des images qu'on a décidé de ne pas montrer. Donc il ne faut pas dire qu'on est d'accord pour montrer toutes les images, on est d'accord pour ne pas en montrer certaines, et je pense que c'est légitime. Ce qui est très important, c'est de dire quelles sont les images qu'on ne montre pas, et pourquoi on ne les montre pas. Et je ne pense pas que ce soit non plus inapproprié de tenir compte de la sensibilité du public. Je pense que c'est important de savoir à qui on parle, et de tenir compte de l'audience qui est en face de soi. Et donc, parmi les images peut-être qu'on ne devrait pas montrer, il y a celle-là. Peut-être qu'il faudrait preler les talons de Gauguin. Alors ce serait dommage, je n'ai pas ce qui va le cher. Cette image a été peinte par Gauguin lors de son deuxième séjour à Tahiti, et c'est pendant longtemps une image qu'on a considérée sans soupçon, comme allant de soi, ne vous en parle pas de problème. Bien sûr, il a de la nudité, mais il y avait deux bonnes raisons d'accepter cette nudité. La première, c'est que Gauguin est un très grand artiste, et que le nu académique est un des genres bien connus de la peinture, donc pourquoi s'en offusquer ? Et puis la deuxième raison, c'est que c'est aussi un document ethnographique, les Vahinées, les Tahitiennes vont déshabiller, que ce soit à cause du climat, qui est très chaud, ou à cause de leur impudeur naturelle, ou de leur innocence, puisqu'elles sont proches de l'Evre originelle, ou proches de l'animal. En fait, ces deux prétextes aujourd'hui, on va les regarder avec beaucoup de suspicion. On dit quelquefois qu'il faut être nu quand on a une femme pour pouvoir rentrer dans un musée, effectivement parce que les musées sont pleins de tableaux faits par des hommes, qui représentent des femmes nues et qui sont destinées à d'autres hommes. Le nu académique a bon dos, si je puis dire, et il y a une dimension érotique dans beaucoup de ces nues académiques qui n'a pas échappé, dès les années 1970, à une historienne de l'art comme Linda Neuschlim, par exemple, qui a dénoncé ce tableau comme étant un tableau obscène, qu'elle a comparé aux images pornographiques, qui étaient à l'époque vendues sous le manteau, et pour montrer tout ce caractère érotique et choquant du tableau, elle a demandé à un de ses étudiants de poser nu avec un plateau qu'il tenait devant lui et dans le plateau il y avait des bananes. Et si on compare la photographie d'un jeune homme nu qui tient des bananes et cette représentation des femmes qui tiennent un plateau avec une compote, des fruits ou des pétales, on se rend compte qu'il y a peut-être un souci. Quant au deuxième prétexte, le prétexte ethnographique, évidemment il ne tient pas non plus, puisque quand Gauguin était à Tahiti, il avait été évangélisé, et les Tahitiennes sont très pudiques, et donc elles portent toutes des remissions qui couvrent les chevilles, les poignets, et puis elles décoltaient. Et donc évidemment jamais on ne peut voir à Tahiti une femme dans cette tenue, si ce n'est des modèles que Gauguin a payés pour qu'elle se déshabille devant lui, et ces modèles qui acceptent de se déshabiller devant une pâte occidentale, étaient très probablement des travailleuses du sexe. Et donc la dimension érotique de ce tableau, où ces deux femmes offrent leur poitrine, en même temps qu'elles offrent des fleurs sur un plateau, me semble assez évidente. Et leur disponibilité est claire, c'est une invitation au voyage, si on peut dire. Et donc non, ces deux stratégies de l'innocence, que sont le prétexte du nu académique et le prétexte ethnographique, sont à laisser de côté. Alors tout ceci aujourd'hui dans un constat où il faut rappeler que les Vahinets de Gauguin avaient 13 ou 14 ans, tout ceci aujourd'hui, sans le souffre, on peut se poser des questions sur la violence qu'exercent les images, et à la vérité dans certains tableaux de Gauguin, la violence est visible et débatante. Je pense à un tableau qui s'appelle « L'esprit des morveilles » de Tétou Papahou, où on voit la jeune Vahinets de Gauguin, 13 ou 14 ans, qui est allongée sur le ventre et qui se retourne en arrière, et qui regarde de l'air terrifié l'esprit des morts, ou peut-être simplement le peintre et les sévices qui va lui faire subir. Alors ce peintre aujourd'hui sent le souffre. Il sent le souffre à Tahiti depuis un certain temps. Les Tahitiens ont peu de respect ou peu d'intérêt pour Gauguin, dont il dénonce le caractère de pédophile, dont il dénonce l'obsédité, et qu'il dénonce également pour avoir pillé la culture polynésienne. Et ce qui est nouveau, c'est que Gauguin sent le souffre également maintenant à Londres, après avoir senti le souffre à Ottawa. Alors tu m'as complètement flingué ma conclusion en évoquant ça ce matin. Mais bon, à Ottawa, une exposition sur les tableaux de Gauguin, les portraits de Gauguin, et il y a des plaintes des visiteurs, une cinquantaine de cartes qui sont laissées, de visiteurs qui se plaignent de l'exotisation du corps indigène. Et donc quand l'exposition arrive à Londres, et bien c'est pris en compte, et donc si vous mettez le casque sur les oreilles à l'exposition de Londres, la première chose qu'on va vous demander c'est est-ce qu'il a encore temps, est-ce qu'il faut encore montrer les tableaux de Gauguin ? Ou peut-être il est temps de ne plus les montrer. Et à cela, bien que j'ai travaillé sous Gauguin, et que c'est un peintre que j'aime beaucoup, je pense qu'on peut accepter l'idée que si les gens ne veulent plus les voir, il ne faut plus les montrer, effectivement. Les sensibilités ont changé, on fait des expositions pour montrer aux gens des tableaux qu'ils ont envie de voir, il n'y a pas besoin de faire une nouvelle exposition Gauguin, on connaît très bien son travail, et donc en la matière, la sensibilité des visiteurs, je crois qu'elle doit être prise en compte. D'autant que ces tableaux ont une toxicité, c'est la toxicité de l'exotisme. Alors Tahiti n'est pas une destination majeure du tourisme sexuel, mais il est clair que Gauguin a participé à la fabrication de cet imaginaire qui fait que quand vous allez à Tahiti, vous avez envie de voir de belles vahinées déshabillées, et d'ailleurs vous allez les voir, parce que pour satisfaire vos attentes, elles viendront danser dans votre hôtel, où elles vous serviront des cocktails, habillés avec un pareo qu'elles ne portent que pour l'occasion, parce qu'elles sont déguisées comme dans les tableaux de Gauguin. Merci. Une autre image, les trois images que je vais vous montrer, c'est le même motif, ce sont des femmes avec la poitrine apparente, et dans les trois cas, ce ne sont pas des portraits, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on n'a aucune idée de qui est cette personne qu'on montre. Gauguin, c'est les saints ou fleurs rouges, ou c'est deux Tahitiènes, là non plus, on ne sait pas qui c'est, mais c'est un genre pictural bien différent, puisque c'est une photographie, et qui est la une d'un hebdomadaire bien connu dans les années 1930, qui s'appelle Voila, hebdomadaire de photo-reportage, et qui est effrayant des sujets en lieu à scandales, ou des faits divers, du spectaculaire ou du pittoresque. Évidemment, parmi le pittoresque et le spectaculaire, il y avait les colonies, et notamment la dimension sexuelle dans les colonies. Et donc, ce reportage vous propose une sorte de tourisme virtuel, il va vous emmener où ? Dans un lieu, la Casbah, qui est un lieu qui suscite à l'époque tous les fantasmes. 1937, c'est aussi l'année où sort le film de Julien Duvivier, Pépé le Moco, dans lequel la Casbah d'Alger est quasiment un personnage. Alors, cette Casbah est fascinante pourquoi ? Parce que c'est une ville qui ne ressemble pas aux villes européennes. C'est la vieille ville indigène d'Alger, avec ses ruelles tortueuses et empentes. Elle est incompréhensible, et elle suscite à la fois un mélange de dégoût et de fascination très présente. Elle est l'objet de visites touristiques, et une des attractions majeures de la Casbah, c'est le spectacle des femmes de la Casbah, car en effet, la Casbah contient plusieurs rues, qui sont un quartier réservé, c'est-à-dire un lieu prédestiné au commerce du sexe. Le projet du reportage est très paradoxal, puisqu'on vous propose un grand reportage sur la vie secrète. Et on pourrait dire, si cette vie est secrète, on ne voit pas comment on pourrait faire un grand reportage à son propos. Et c'est tout le paradoxe, cette fascination pour la femme d'Alger, qui est très apparent dans les guides de voyage de l'époque, c'est que, à la fois, il y a la femme recluse, la femme voilée, d'autant plus désirable qu'elle est recluse et qu'elle est voilée, et qu'on n'y a pas accès d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a la femme publique, la travailleuse du sexe, la prostituée. Et très curieusement, les deux sont confondues. C'est-à-dire, toutes les femmes, en fait, quand bien elles sont recluses et voilées jusqu'aux pieds, sont susceptibles, il suffit de les suivre, et on verra ce qui se passe, sont susceptibles potentiellement d'être des travailleuses du sexe. Et donc, on retrouve ici une obsession qui est très présente dans la peinture orientaliste pour les lieux où les femmes sont recluses et en même temps où elles sont déshabillées et offertes, de façon très paradoxale, c'est l'obsession de la peinture orientaliste pour le harem, par exemple, ou pour le hammam. Et on est ici dans cette obsession de voir cette politique du dévoilement qui est très caractéristique de la colonisation et de son plaisir scopique. Alors, la femme d'Alger que l'on propose ici, femme d'Alger dans son intérieur, c'est le tableau de la Croix, très exactement. Donc, elle est demi-nue et puis elle est offerte au regard à la fois du photographe et puis du lecteur, qui devient un touriste potentiel. Elle fume une cigarette, ce qui la qualifie comme étant une femme de mauvaise vie, comme étant une travailleuse du sexe. Et son attitude aussi, contre le mur, sa position, renvoie à cet univers. On note l'ornement de l'image avec les tentures plus ou moins orientales, la fleur plus ou moins exotique et puis le vêtement, les bichous de cette jeune femme. Alors, le rapport avec le tableau de Gauguin, il est lointain, bien sûr, puisque le tableau de Gauguin prétend être une œuvre d'art et puis il relève de la fiction, assumée comme telle, plus ou moins. Alors que là, c'est très différent, ce n'est pas censé être une œuvre d'art. On est dans la photographie qui est indicielle, elle prouve que ça a été, elle vaut comme preuve. Et puis, on est dans un magazine de photoreportage. Donc, si vous y croyez, on vous dit, voilà comment elles sont. Voilà comment sont les femmes d'Alger. La photographie a un très fort effet de réel. Alors, quel en est le résultat ? On peut penser que cela sera vu par un très fort appel à la colonisation, surtout chez les jeunes gens hétérosexuels, frustrés, qui vont penser pouvoir réussir à accomplir sur place tous leurs fantasmes. C'est l'idée que l'Empire, l'Algérie en particulier et la Casbah encore plus, est un bordel à ciel ouvert, le plus grand bordel du monde. Alors, c'est un effet qui est très difficile à mesurer. Et, pour le dire autrement, on pourrait dire aussi que cette image est une publicité pour du tourisme sexuel. Elle vous pousse à aller ailleurs pour consommer des services sexuels rémunérés. On peut se poser des questions, avec cette image-là, sur la superposition entre les motivations du tourisme sexuel et les motivations de l'entreprise coloniale en la matière. Alors, bien sûr, cette image reflète un fantasme, celui de la belle mauresque au sein nu, qui est disponible, dont on nous a parlé tout à l'heure, et qui fait passer chacune des femmes de ces pays pour une prostituée potentielle. Mais, en même temps, l'image produit le fantasme. Elle le reproduit, à la fois la matrice et le reflet de ce fantasme. Mais ma question, bien sûr, est celle de l'impact de ces images. Et réfléchissons-y un instant. Pourquoi le quartier réservé, pourquoi ces rues de la Casbah sont devenues des rues où la prostitution est très importante ? Évidemment, parce qu'il y a une demande. Parce qu'il y a beaucoup de militaires, beaucoup de touristes qui viennent sur place et qui veulent voir des prostituées, et qui veulent effectivement consommer des services sexuels. Et donc, pourquoi tous ces touristes veulent venir dans la Casbah voir des prostituées ou consommer des services sexuels, des services sexuels, je dis « services » ? Eh bien, parce qu'ils ont vu ces images. Et donc, en quelque sorte, ces images sont la raison pour laquelle il y a autant de prostitution dans la Casbah. Parce que c'est une offre qui répond à une demande. Ça veut dire que ces images ont un effet performatif. En fait, on a l'impression que ces images décrivent le monde, alors qu'en fait, elles le produisent. Et c'est encore là que réside leur danger. C'est le même que celui dont je vous parlais à propos de Gauguin tout à l'heure. C'est que les images modifient nos comportements parce qu'elles fabriquent notre imaginaire et que nos comportements transforment la réalité. Donc, je vais aller droit à l'essentiel. Et on va oublier l'image de gauche que je ne vais pas commenter, je ne vais parler que de celle de droite. J'ai fait ce choix. C'est un peu un choix provocateur. En tant que géographe, je ne suis pas astreint aux mêmes obligations que vous, historien. Et donc, quand on a fait l'exposition sur les photographies exotiques à Genève, dans un parc public qui est le parc Bertrand, on n'a pas respecté les photographies. On les a agrandies pour les montrer dans le parc public. Et puis, on en a rhabillé une sous Photoshop. Alors, ce n'est pas bien. Je me rends compte. Pourquoi on a fait ça ? On a fait ça parce qu'on voulait que les gens s'arrêtent devant l'image et se posent des questions devant l'image. Quand on passe devant cette image, normalement, on doit se dire pourquoi il y en a deux, pourquoi il y en a une où elle est déshabillée, une où elle est habillée, et puis laquelle est la bonne ? Et on doit réfléchir aussi, c'était notre espoir en tout cas, sur qu'est-ce que ça change à cette image que cette jeune fille soit habillée ou qu'elle ne le soit pas. Et donc, le cartel, qui était sous l'image, a expliqué ça en notre démarche. Il disait, la photo historique, c'est celle de gauche, celle de droite, on l'a rhabillée. Qu'est-ce que ça veut dire de la rhabiller ? Qui a le droit de rhabiller cette femme et pourquoi ? Qui a eu le droit de la déshabiller et pourquoi ? Et on espérait qu'avec ce petit truc, on obligeait les gens qui passaient dans le parc à se poser des questions sur ces images-là, ou, pour le dire de façon plus franche, à dénaturaliser la dénudation coloniale. C'est-à-dire que, normalement, cette image, si notre petit truc marchait, devait conduire à se dire, « Ah ouais, mais c'est vrai, c'est bizarre, ce truc. J'ai considéré que ça allait de soi, que cette jeune femme était déshabillée. Peut-être que ça ne va pas de soi. »